Aujourd'hui je viens en tant que porteur de projet, projet d'équipe. Il s'agit de déconnecter les élèves de leur portable pour leur offrir sur le temps de cours une parenthèse où ils sont préservés du portable. L'innovation et l'expérimentation s'exposent pour la journée académique de l'innovation. Temps fort de la cellule académique recherche, développement, innovation et expérimentation, cette journée académique de l'innovation a pour objectif notamment la valorisation d'actions accompagnées par des conseillers en développement professionnel. Au sein du village de l'innovation, les équipes innovantes présentent leurs projets et échangent avec l'ensemble des participants. Au lycée Lucie-Aubrac de Saumière, le choix s'est porté sur la suppression progressive du téléphone portable au sein du lycée. C'est un projet dans lequel il va s'agir de préserver les élèves durant leur journée de cours de leur téléphone portable. Concrètement, on va leur demander au début de la journée de déposer dans un hôtel à portable leur portable. Ils ne le récupéreront qu'en fin de journée. Jusqu'à présent, on a fait des sessions d'une journée. On va bientôt faire deux, trois journées, à terme une semaine, enfin à moyen terme une semaine. Et puis à terme, bien sûr, l'idée c'est que le lycée les préserve du portable. Il faut que l'écran soit un vrai choix. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont nés avec l'écran, ce qu'on ne mesure pas. Et donc, le principal problème à l'origine, c'est un déficit d'attention qui se traduit par un déficit de lecture, qui donne un déficit de langage et un déficit de la pensée. On ne se contente pas de les priver parce qu'eux, ils ont perdu cela au début comme une privation. C'est qu'en fait, on leur offre des temps de jeux différents. On va faire venir des gens qui vont leur proposer des jeux de société. Ils jouent au ping-pong, à la pétanque. Ils redécouvrent le plaisir de socialiser de manière très simple. Et on a déjà des échos positifs de leur part. Ça, c'est important. Un projet accompagné par la CARDI, et ce sont d'ailleurs les enseignants de la CARDI qui nous ont parlé du projet Semaine du cerveau, qui est en partenariat avec l'université de Nîmes. Nous avons demandé à nos élèves de Terminal Spécialité SVT de travailler justement sur le cerveau, en lien avec la matière SVT, mais aussi en lien avec, au départ, le portable. Ensuite, ils se sont dit, mais le portable, oui, mais le portable, ça peut être négatif, mais ça peut être positif. Mais après, on a plein de questions aussi sur le cerveau. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc, on a été accompagnés par Laurie Galvan, qui est chercheuse en neurosciences. Et ils ont réfléchi sur 10 thématiques différentes en lien avec le cerveau, les élèves. Et ils en ont fait donc 10 affiches qui sont exposées ici. Notre rôle à Nîmes CARDI, c'est vraiment d'accompagner ces équipes sur du long terme. Et ça, c'est important, et on y tient beaucoup. Notre accompagnement, en fait, dure deux ans. On réfléchit autour de l'apprentissage et des méthodes d'apprentissage des élèves. C'est-à-dire que c'est vraiment l'apprentissage des élèves qui va conditionner le changement d'enseignement et de posture enseignante. Ce que nous souhaitons, c'est véritablement que les élèves apprennent toujours mieux. Le plus important, c'est ça. C'est la transformation des pratiques pédagogiques et les effets bénéfiques que ça peut avoir sur les élèves. C'est la transformation des pratiques pédagogiques. C'est la transformation des pratiques pédagogiques.